La 24e réunion de la coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus COVID-19 s'est tenue le vendredi 23 juillet 2021 par visioconférence sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. De l'examen du 24e rapport de la Task Force près de la coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus COVID-19, il ressort une certaine relance de la pandémie du fait des variants du virus et la poursuite des campagnes de vaccination. Le Congo est passé de 12 496 cas confirmés au 24 juin 2021 à 13 117 cas au 19 juillet 2021, soit 621 cas supplémentaires en 25 jours. Des recommandations adoptées, il se dégage l'intensification de la lutte contre la pandémie à travers de nouveaux financements. Les mesures assurant la poursuite des efforts de lutte contre la COVID-19 reposent pour l'essentiel sur la mobilisation des ressources financières nécessaires. C'est à l'effet d'y répondre que le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2021, en cours d'adoption, prévoit l'abondement, c'est-à-dire le financement, de trois fonds de soutien. Premier fonds, le fonds COVID-19 doté de 10 milliards de francs CFA. Deuxième fonds, le Fonds national pour la vaccination contre le coronavirus COVID-19 doté de 5 milliards de francs CFA. Enfin, le Fonds national de solidarité pour le soutien aux entreprises. 6 milliards de francs CFA. La coordination nationale s'est félicitée des efforts du gouvernement dans le renforcement de la riposte, avec, d'une part, la mobilisation de 5 milliards de francs CFA pour l'acquisition des doses complémentaires et nécessaires de vaccins d'ici à la fin de l'année 2021. Et, d'autre part, en plus du maintien des mesures d'allègement fiscal aux douaniers rappelées tout à l'heure, la mobilisation attendue de 6 milliards de subventions et de ressources sous forme diverse en faveur des entreprises congolaises. D'autres nouvelles recommandations se rapportent, notamment à l'obligation faite au personnel de santé et de l'enseignement de se faire vacciner. La coordination nationale a cependant, et de nouveau, constaté les faiblesses suivantes. Tout d'abord, le déni de la maladie dans une partie de la population et l'inobservation des gestes barrières. Ensuite, la résistance de certaines cibles prioritaires qui refusent de se faire vacciner contre la Covid-19. Toujours, parmi les points de faiblesse, la propagation des variants, dont le variant Delta est déjà présent, probablement dans notre pays. Enfin, le faible niveau de la vaccination. Face à cette situation, la coordination nationale propose les mesures nouvelles suivantes. Faire obligation au personnel de la santé et des enseignements à se vacciner dans les meilleurs délais. Inviter les étudiants qui souhaitent prendre part au concours d'entrée à l'université à inclure dans leur dossier d'inscription la preuve de leur vaccination. Inviter les membres du gouvernement dans la lettre et dans l'esprit de la note circulaire du 6 juillet 2021 du Premier ministre, chef du gouvernement, à mettre en œuvre sans délai toutes les actions devant amener les fonctionnaires et agents placés sur leur autorité à se faire vacciner. L'administration d'État et les structures sous tutelle devant donner l'exemple à l'ensemble de la population. Les anciennes recommandations ont été reconduites. Il s'agit notamment de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une nouvelle période de 20 jours à compter du 25 juillet 2021 et le maintien du couvre-feu à Brazzaville et à Pointe-Noire de 23h à 5h pendant les jours ouvrés et de 20h à 5h du matin le samedi, le dimanche, ainsi que les jours fériés. Aussitôt après, la 24e réunion de la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus COVID-19 a suivi la réunion du Conseil des ministres. Un point à figurer à l'ordre du jour, à savoir la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 23 juillet 2021 par visioconférence et sous la très haute autorité de son excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Une seule affaire était inscrite à son ordre du jour. Cette affaire a été présentée par Aimé-Ange Wilfried Bininga, ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones. Il s'agit du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Invité par le président de la République à prendre la parole, le ministre Bininga a rappelé que la pandémie du coronavirus COVID-19 survenue dans notre pays a conduit le président de la République à déclarer pour une durée de 20 jours à compter du 31 mars 2020 l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national par décret numéro 2020-93 du 30 mars 2020. Face à la progression de la pandémie, le recours au mécanisme constitutionnel relatif à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire a été mis en œuvre à 23 reprises. Comme pour les précédentes prorogations, après avis du comité d'experts, au terme de l'évaluation des mesures prises par le gouvernement et compte tenu de l'apparition de nouveaux variants du virus, il est jugé nécessaire de reconduire l'essentiel des mesures édictées dans le cadre de la riposte contre la pandémie de coronavirus COVID-19. Ainsi, une nouvelle prorogation d'état d'urgence sanitaire actuellement en vigueur et qui arrive à son terme le 24 juillet 2021 s'avère indispensable et ce, conformément aux dispositions de l'article 57 alinéa 3 de la Constitution qui prévoit que, je cite, le Parlement se réunit de plein droit s'il n'est pas en cession pour le cas échéant autoriser la prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de 20 jours, fin de citation. C'est dans ce cadre que la discussion s'est engagée sur le projet de loi soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres. Après discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Une énième prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo qui sonne comme une pressante invite à ne pas baisser la garde. Le président de la République Denis Sassou Nguesso a effectué du 20 au 21 juillet courant un séjour de travail à Kinshasa en République démocratique du Congo. Dans la capitale RD congolaise, le chef de l'état est allé compatir avec le peuple frère de la RD Congo suite au décès du cardinal Laurent Monsengo Passigna, décès survenu le 11 juillet 2021 à l'âge de 81 ans à Versailles près de Paris en France. Pour votre gouverne, l'archevêque émérite de Kinshasa, enfant royal de l'ethnie Sakata, Laurent Monsengo Passigna est né le 7 octobre 1939 à Inongo dans la province de Maïndombe. Il a été ordonné prêtre en 1963 puis évêque en 1980 par le pape Jean-Paul II à Kinshasa. Sept ans plus tard, il est porté à la tête de l'archevêché de Kisangani. Premier africain docteur en écriture sainte, le prélat qui jouissait d'un grand prestige en RDC pour son rôle majeur dans l'ouverture démocratique au début des années 90. Laurent Monsengo Passigna a été élevé au rang de cardinal le 20 novembre 2010 par le pape Benoît XVI. Mardi 20 juillet 2021, Palais du Peuple, lieu symbolique et mythique où des milliers de Congolais présidents des institutions, membres du gouvernement, parents à mises connaissances, tous ont bien voulu rehausser de leur présence la cérémonie d'hommage officiel au cardinal Laurent Monsengo Passigna, grande figure de l'Église congolaise et universelle. Cette cérémonie d'adieu à ce grand homme spirituel et ce pasteur intensement dévoué au service de l'Église s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités religieuses et des présidents Félix-Antoine Tisekedi et Denis Sassou Nguesso. Ce dernier, qui au fil du temps a su tisser une amitié intense par de multiples rencontres à Brazzaville et à Kinshasa avec l'illustre disparu. Cette grande mobilisation observée autour du président Félix-Antoine Tisekedi ainsi que de nombreux messages de condoléances et de témoignages ont démontré qu'en pareille circonstance, l'heure est à l'union, à la solidarité et à la communion. Une messe pour la célébration de l'Eucharistie a été dite sur place au Palais du Peuple par le cardinal Fridillon Ambongo qui, dans son homélie, a déclaré que les bonnes œuvres que nous accomplissons rendent éternels leurs auteurs. Notre cher père, d'attard cardinal Laurent Senghor, peut se reposer de ses rameurs car ses œuvres si nombreuses accomplies avec amnégation et compassion sans recherche de la voie ni du pouvoir seulement pour l'amour des dieux et des hommes. Ses œuvres le suivent et parlent à sa valeur dans mon cœur. Le président de la République Denis Sassou Nguesso a accompagné de son homologue Félix Antoine Tissékédi déposé des jerebes de fleurs devant le cercueil contenant le corps sans vie de ce grand esprit qu'est Laurent Moussengo Passignan qui, par la suite, a été décoré à titre posthume par Félix Antoine Tissékédi dans l'Ordre national et rues nationaux Kabila Lumumba. Pour cette sœur catholique, le cardinal Laurent Moussengo Passignan a été un modèle d'humilité pour le pays. Il était simple, un homme intelligent et il était vraiment avec tout le monde. Les petits comme les grands et à sa table, il mangeait avec tout le monde que ce soit les petits, les pauvres ou les grandes dames ou les grands messieurs. Il était vraiment fils de Marie parce qu'à chaque fin de la messe, il descendait de l'hôtel et il allait dire un chant de la Vierge Marie. Le cardinal Laurent Moussengo Passignan repose désormais pour l'éternité en la cathédrale Notre-Dame du Congo aux côtés de ses prédécesseurs Joseph Albert Maloula et Frédéric Etou. L'inhumation a eu lieu le mercredi 21 juillet 2021, toujours en présence des deux chefs d'État. Peu avant sa mise en terre, une messe d'action de grâce pour le repos éternel de l'âme de l'archevêque émérite de Kinshasa a été célébrée par cinq cardinaux. Dans son homélie, l'archevêque de Ouagadougou Philippe Ouédraougo a orienté sa prière vers le repos de l'âme du cardinal Tata Laurent Moussengo Passignan. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde. Exauce la prière de ton peuple qui t'implore en faveur de ton serviteur Laurent Cardinal Moussengo. Pour sa part, le président du clergé de Kinshasa a circonscrit son intervention sur les qualités qu'incarnait l'archevêque émérite de Kinshasa. Le cardinal Laurent Moussengo Passignan était un homme d'une grande foi. Non pas une foi moutonnière, mais une foi enracinée dans des convictions personnelles comme, par exemple, le Seigneur ne se laisse jamais vaincre en générosité. Dieu est pour ceux qui l'aiment. Il nous prodignait des sages conseils comme, par exemple, celui contenu dans le titre d'un article qu'il a écrit alors étudiant en théologie à Rome, «Lokuta Ndeconaoui, Jean Pass et les meilleurs encore ». Il avait une foi féconde en bonnes œuvres, une foi généreuse et soucieuse des indigents et des nécessiteux de tout genre. François Caniqui, frère cadet du cardinal Moussengo, s'est apaisanti quant à lui sur le côté intellectuel du cardinal. C'est vrai que mon frère était très brillant. Premier africain docteur en exégèse biblique. C'est le cœur de haut mort, professeur de l'université. Je voulais ajouter un politicien, mais j'ai dit simplement qu'il a exercé beaucoup de fonctions au sein de l'église et dans la politique. Il était brillant. Je crois qu'il a montré qu'il a su exercer, assumer tous les temps que Dieu lui avait donné. L'archevêque de Kinshasa Fridolin Mbongo dans sa communication a remercié les présidents Félix-Antoine Tisekedi et Denis Sassou Nguesso pour leur marque de proximité. Je remercie de tout cœur son excellence, M. Félix-Antoine Tiloumou, président de la République démocratique du Congo, pour son aide, particulièrement sa proximité et son soutien matériel, humain, technique, financier. Je suis profondément ému de la proximité de son collègue de l'autre côté du fleuve. Son excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour sa marque de proximité. C'est après 48 heures passées à Kinshasa en République démocratique du Congo que le président de la République Denis Sassou Nguesso a rue gagné Brazzaville dans la soirée. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage